Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un genre de vidéo que je n'avais pas encore fait sur ma chaîne c'est à dire faire un zoom sur une maison d'édition en particulier Aujourd'hui je vais vous parler de la maison d'édition de Saks qui est une maison d'édition qui publie des ouvrages de loisirs créatifs Alors c'est une maison d'édition qui a été fondée en 1962 et qui est basée à Lyon Alors pourquoi je vous en parle ? Et bien parce que j'ai été contactée par l'éditrice qui a accepté très gentiment de m'envoyer un petit colis avec 3 livres pour que je puisse vous en parler en vidéo et pour que je puisse vous faire découvrir cette maison d'édition si vous appréciez les loisirs créatifs Voilà, les petits livres que j'ai reçus sont vraiment très très sympas J'ai regardé ce qu'il y avait sur le site comme ouvrage et vraiment c'est quelque chose de très chouette Si vous vous intéressez, voilà, tout ce qui est bricolage, couture, etc. ça va vraiment vous plaire Donc comme je vous l'ai dit, cette maison d'édition publie des ouvrages à destination des loisirs créatifs tels que le patchwork, la couture, la broderie mais également des livres qui vont vous apprendre à peindre, des livres sur les beaux-arts des livres également pour les enfants, pour faire des bricolages avec les enfants vraiment c'est assez complet mais ils ne se contentent pas de publier des bouquins ils publient également des magazines donc vous pouvez prendre un abonnement à l'année je pense et donc vous recevez comme ça régulièrement à des magazines sur la couture, sur le patchwork il y a différents thèmes, vous pouvez choisir donc si vous aimez ça, ça peut être sympa comme ça vous avez des modèles de couture qui vous sont envoyés régulièrement et voilà, je trouve que c'est vraiment une très très chouette idée ce que vous pouvez aussi également trouver sur le site et qui je trouve vraiment très très bien c'est que vous avez des modèles comme ça que vous pouvez télécharger gratuitement des modèles de couture, je crois qu'il y a aussi de patchwork qui sont gratuits, vous les téléchargez tout simplement sur le site la maison d'édition possède également une chaîne YouTube sur laquelle elle publie des tutos pour faire de la couture, des bricolages, etc et j'ai regardé les vidéos, elles sont vraiment très très sympas alors la chaîne YouTube a quand même, je crois que c'est 45 000 abonnés donc c'est quand même pas mal et c'est vrai que les vidéos sont vraiment super cool je vous laisserai le lien de toute façon en barre d'infos de la chaîne si vous avez envie d'aller la visionner quand on a des enfants, quand on a envie de coudre, etc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée et c'est bien expliqué, c'est ludique et voilà, je trouve que c'est vraiment bien pensé alors sur le site internet vous pouvez aussi trouver des petits kits de couture des kits de loisirs créatifs vous avez vraiment toutes sortes de choses que vous pouvez acheter c'est vraiment un site qui est très complet on y trouve toutes sortes de choses et je trouve en plus que le site est très joli il est bien mis en avant, il est facile à utiliser voilà, vraiment je n'ai que du positif à dire par rapport à cette maison d'édition là et donc maintenant je vais vous montrer les petits livres qui m'ont été envoyés alors je vais commencer par un livre qui m'a été envoyé pour mes enfants enfin c'est pour moi à faire des bricolages avec mes enfants donc ici c'est un livre sur les créations en papier voilà, dès 4 ans et c'est vrai que j'ai un peu regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et c'est vrai que voilà, il faut quand même comme voilà, l'enfant de 4 ans, même 5 ans je pense pourra commencer à s'en sortir mais c'est vrai que voilà, moi mon fils qui a 3 ans clairement il ne s'en sortira pas et donc voilà, je retrouve ça très très chouette donc c'est pour faire toutes sortes de bricolages alors par contre il faut quand même un certain matériel personnellement je n'ai pas ce matériel à la maison donc si je veux faire ces bricolages il va falloir que je me fournisse voilà, de certaines choses donc par exemple ici, voilà, il vous faut du papier cartonné rose un poinçon, des élastiques, fil chenille blanc et rose pistolet à colle, etc voilà, moi autant vous dire que je n'ai pas tout ça mais bon je sais que ça peut se trouver facilement dans les magasins et ça peut être sympa, vous savez quand il pleut dehors vous ne savez pas trop quoi faire avec vos gosses le mercredi après-midi ou même le week-end et bien ça, ça peut être sympa ça les occupera et voilà, il se bien expliquer franchement, comme vous avez vu, les illustrations à l'intérieur sont très très cool et voilà, je trouve que c'est vraiment un super petit bouquin alors un autre livre que j'ai reçu et celui-là, c'est celui que je préfère c'est un livre pour moi cette fois et donc c'est La maison enchantée des idées inspirées et des sortilèges simples et de magie domestique alors voilà, ça, ça parlera plus aux personnes qui s'intéressent on va dire à la spiritualité voilà, un peu au monde paranormal ce qui est mon cas, complètement et voilà, vous avez donc je l'ai déjà feuilleté vous avez ce que j'ai beaucoup aimé des petites pages comme ça avec les pierres des pierres sacrées à mettre dans la maison qu'est-ce qu'elles vont apporter à votre maison etc moi je suis à fond dans la lithothérapie j'adore ça donc forcément ça me parle beaucoup alors le livre est vraiment très très joli je trouve qu'il est il y a plein de couleurs c'est vraiment très très beau ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce bouquin c'est que vous avez toute une partie sur le ménage le ménage magique et donc c'est le fait de faire ces produits soi-même et donc moi ça j'essaye de faire de plus en plus je nettoie déjà beaucoup avec du vinaigre etc j'achète de moins en an de produits dans le commerce et donc voilà ici vous avez par exemple nettoyant floral pour les sols magie DIY pour nettoyer la maison vous avez ici tous des trucs bénis soit bicarbonate dessous enfin voilà vous avez vraiment tout plein d'astuces pour nettoyer votre maison au naturel et vous avez aussi je vois qu'il y a des recettes par rapport au jardin etc et vous avez aussi des rituels un petit peu magiques donc ça voilà tout dépend de forcément de ici vous avez le garde manger païen donc ça me fait très très fort penser à la religion Wicca donc tout le monde ne connait pas cette religion la religion Wicca qui est une religion païenne voilà qui est un peu la religion on va dire qu'on trouvait en Bretagne enfin la religion des prêtresses d'Avalon c'est une religion qui est très proche de tout ce qui est terre etc les membres de cette religion là bénissent enfin vénèrent plutôt la déesse Séridouenne et le dieu cornu enfin voilà moi pendant tout un temps je me suis très fort intéressée à cette religion là c'est pour ça que je connais pas mal et franchement ce qu'on trouve dans ce livre ça me fait vraiment très très fort penser à la Wicca et tout ce qui est rip païen et moi ça me parle beaucoup ce livre est très très joli vraiment je suis très contente qu'on l'a envoyé parce que franchement c'est vraiment un coup de coeur alors je vous ai pas parlé des prix non plus donc celui-ci est à 16,50€ celui-ci pour les enfants il est pas cher il est à 7,90€ mais même celui-ci je trouve que 16,50€ pour un ouvrage comme ça je trouve que c'est pas cher du tout et vraiment je vais vraiment m'y plonger parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et finalement le troisième livre que j'ai reçu il s'agit d'un livre sur les aquarelles aquarelles florales et poétiques alors celui-ci c'est un livre vraiment sublime il est très 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 joli donc ça vous apprend à faire de l'aquarelle et peindre des fleurs en aquarelle alors moi je n'y connais absolument pas du tout en peinture je me suis acheté un petit kit d'aquarelle pour peindre dans mon bullet journal mais c'est tout je ne fais rien d'autre et là en fait c'est voilà l'auteur vous explique comment faire pour peindre des fleurs pas à pas je trouve que c'est bien expliqué il explique le matériel qu'il faut etc c'est effectivement comme l'intitulé du livre c'est très poétique et voilà regardez un petit peu ici les illustrations sont tellement jolies vraiment je trouve que c'est un livre qui est extrêmement beau extrêmement bien fait donc il y a toutes des illustrations faites par l'auteur regardez ici les roses comme c'est joli vraiment je trouve ça très très beau c'est bien expliqué après je n'ai pas encore essayé voilà j'aimerais bien essayer vraiment j'aimerais bien essayer après il faut que j'achète du papier aquarelle parce que j'en ai pas mais voilà ça se trouve facilement donc j'aimerais vraiment bien essayer suivant les conseils qu'elle donne parce que vraiment les résultats c'est magnifique quoi moi ça me plairait vraiment bien d'avoir ce genre de tableau chez moi je trouve que c'est très doux en fait enfin voilà ça c'est l'aquarelle c'est quelque chose de très doux je vous montre encore un petit peu ici vraiment je trouve que cet ouvrage est très très beau celui-ci coûte un peu plus cher il est à 28,50€ mais voilà je trouve que c'est vraiment un très très bel ouvrage la qualité du papier c'est nickel vraiment c'est cartonné mais c'est de bonne qualité ce sont vraiment de très très jolis livres donc voilà par rapport à cette vidéo sur les éditions de Saxe si vous aimez les loisirs créatifs je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur site je suis sûre que vous pourrez trouver des ouvrages qui vous plairont si vous connaissez cette maison d'édition n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez est-ce que j'ai réussi à vous donner envie de la découvrir si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye